mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco je vais vous présenter une image une vidéo de claudel nobis si bien que c'est tellement comique ce monsieur va me casser les côtes un jour voilà donc retenez juste que chaque fois que je vous présente ce genre d'image c'est pour apporter un plus dans vos vies c'est pas pour le divertissement donc comprenez bien le message qu'il va passer dans cette vidéo on est prêt moi j'aime toujours dit il n'y a aucune chose qui peut m'empêcher de réussir dans ce que je fais à part l'amour il n'y a absolument rien je sais ce que j'ai à faire quand je me lève le matin je sais ce que j'ai à faire j'ai pas besoin de suivre une vidéo de quelqu'un qui te dit crois en toi non il est fou me dit que je crois moi il connaît que ce qui je crois moi mon frère j'ai pas besoin de vidéo la vidéo peut-être peut me permettre d'avoir des techniques de marketing oui ça il faut apprendre chaque jour la vidéo peut te permettre d'avoir des stratégies de communication oui ça s'apprend la vidéo peut te permettre d'avoir une meilleure manière de t'exprimer ça peut te permettre de pouvoir rencontrer d'autres personnes d'avoir de connaître d'autres opportunités oui ça c'est indispensable parce qu'on apprend chaque jour pour mieux faire ce qu'on sait déjà qu'on doit faire mais est ce que vous savez même ce que vous devez faire parce qu'en fait on est dans un environnement où les gens d'abord copie beaucoup ce qui fait que la plupart des personnes copient en réalité ce qu'elles ont vu faire et quand tu copies ce qu'on a vu faire est ce que tu connais l'énergie qui porte ce que tu as vu faire tu peux faire plusieurs activités mais qui sont liés c'est possible mais quand je vois quelqu'un qui le janvier 2023 et le community manager mars 2023 et les maçons d'un implantation d'un chantier quelque part et puis tu demandes que mais en ligne là je te vois plus trop il dit que non ça ne marchait pas maintenant je suis ici comprends que ce monsieur ne comprend même pas ce qu'il fait et trois mois plus tard il sera en train de faire la menuiserie une formation en menuiserie pour apprendre parce que il aura vu une vidéo on dit que le bois il ya beaucoup d'opportunités dans le bois il a été formé maintenant pour faire le bois après deux mois dans le bois tu dis que mais gars finalement tu as ouvert ton atelier il dit non gars il y a une opportunité encore plus puissante que le bois les légumes et ça devait former chez mela qui fait les légumes les légumes c'est la magie c'est deux milliards d'importance il te sort des chiffres ok d'accord le premier produit son cas il dit que non d'ici deux mois le produit sur le marché deux mois plus tard il ya le projet où il dit car les légumes gars en fait le business est grave actuellement ils sont en train de faire une formation en ligne sur le pétrole est ce que tu sais que tout ce qui est autour de nous vient du pétrole tu comprends que tout ce que tu peux faire c'est couillé poulé c'est tout la dernière étape il est perdu il est perdu et je suis certain que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ce qu'elle vient de dire si vous reconnaissez dans ça c'est que vous êtes perdu parce qu'en fait moi j'étais dernièrement au burkina faso quand on partait au burkina faso on a fait une escale à l'omé à l'aéroport j'ai même posté les vidéos comme on est tenté de manger d'abord et à l'omé j'ai rencontré un monsieur magnifique il s'appelle michel c'est un libanais vous savez ce qu'il fait en afrique dans les biscuits n'est pas ce moment de donner la marque de ses biscuits ils vendent ses biscuits dans pratiquement dix pays y compris ici au cameroun ils font les chiffres d'affaires en milliards par mois en vendant les biscuits les biscuits ce sont les petits biscuits comme ça pour les milliards par mois donc quand quelqu'un me dit qu'il a quitté son activité pour aller faire une autre parce que dans l'autre il ya plus d'opportunités comprendre qu'il est perdu il est perdu tout il ne comprend plus rien on doit seulement prier pour lui si on est chrétien il n'y a aucun secteur d'activité qui ne produit pas beaucoup d'argent il n'existe aucun tous les secteurs d'activité sont rentables tous tout dépend de la manière de le faire et la manière de le faire c'est quoi c'est l'énergie que tu y mets c'est l'énergie que tu y mets au projet cette énergie va découler de quoi de ce travail de diagnostic profond que tu vas faire sur toi même pour te permettre d'avoir les outils nécessaires pour comprendre que quand je fais tel projet voilà comment je vais faire bien vous avez compris la vidéo moi je vais d'abord commencer par monsieur claudel nubici parce que la bonne charité commence par soi même pour elle est docteur on l'appelle docteur claudel docteur nubici les docteurs en médecine et vous parlez d'abord d'abord de la médecine après c'était plus tôt et faisaient des vidéos en marketing digital tout ça après vous parlez plutôt dur du stator où il avait envoyé quoi dans la satellite on ne sait plus où ça se trouve à ce niveau après il est revenu avec njoka ou c'est le biscuit ou c'est quoi njoka après il se retrouve maintenant dans les vêtements il a créé même sa marque qu'on voit celui là sur mes yeux je ferme sa pub c'est gratuit et la crème il est dans le vente et des vêtements il est dans joka biscuit j'ai suivi une vidéo il parlait plutôt qu'il va investir plutôt maintenant dans la prostitution donc que ça donne tellement l'argent aux états unis et tout ça pour finir je ne sais pas vraiment ce que le docteur claudel nubici fait réellement dans sa vie mais sauf que dans sa vidéo et vous dit que lui il ne peut pas regarder une vidéo qu'elle lui demande de croire en lui parce que la personne ne le connaît pas pourtant je pense pas que c'est vrai tu peux ne pas connaître qui tu es mais grâce à c'est un vidéo tu te découvres tu suis c'est une vidéo tu commences à pratiquer ce contenu mal de pratiquant par un moment donné tu découvres que et tu avais un talent caché on se comprend peu dans mais là il nous dit que non on ne peut pas lui demander de croire en lui parce que la personne ne connaît pas qu'il est plus loin il nous dit il nous parle des gens qui s'embrouillent là il a parfaitement raison tu peux pas être le matin tu es photographe demain tu es menuiser après demain après demain tu es plutôt chauffeur un taxi man après tu es à tous les secteurs pays il suffit tout simplement de se concentrer parce que le secteur de du quitte pour emprunter l'autre là l'autre en fait quitter aussi sa part ou bien l'autre en craint d'envier le secteur que tu as que d'abandonner là tous les secteurs dont l'argent et tous les secteurs ne donnent pas l'argent ça dépend de l'énergie que tu dégages comme il dit ça dépend de ton engagement de l'investissement dans tous les secteurs si tu investis gros tu vas gagner gros si tu n'investis rien tu ne vas rien gagner voilà le message que je voulais vous passez sur la tête les amis donc quand tu choisis un domaine concentre toi là dans ce domaine moi j'avais douté un jour de la photographie jusqu'à je suis allé à la casse de vos radars j'ai vendé les pièces étachées avait un ami parce que tellement il avait beaucoup d'argent dans les pièces étachées et qu'est ce que j'ai fait donc tous les études mes études que j'ai fait j'ai abandonné tout ça pour l'eau jaune il n'était même pas à l'école il a abandonné l'école au bout d'un cinquième moi je suis allé jusqu'à fini avant mon bts je laisse tout ça je reviens encore à la casse m'asseoir à côté de lui un matin j'ai dit mais tout ce que j'ai fait tous les tous les études que j'ai fait même l'infographie il me suis formé tout ça c'était pourquoi j'ai décidé matin que grand frère je travaille plus avec toi et là qui me donnait 2000 chaque jour comme repas il me formait encore 2000 chaque jour pour mon repas et le transport et du grand frère un travail puissé ça motive jusqu'aujourd'hui je suis parti et que je vais faire ce que moi j'ai appris à l'école ce que moi j'ai aimé parce qu'ils me retrouvaient en train de vendre les pièces étachées avocada parce que je voulais avoir l'agent papa passion parce que je voulais avoir l'agent mais aujourd'hui je suis fier de ce que je suis parce que ce que je fais c'est ce que j'ai voulu fait dans ma vie caméraman photographe tout ça c'est ce que j'ai aimé dans ma life on se comprend un peu non donc parfois les amis ne faites pas les choses c'est pour ça que les médecins nous tuent chaque jour dans les hôpitaux chaque jour dans les hôpitaux parce que à la base ils n'ont pas aimé ils ne voulaient ils ne devaient même pas être médecins d'autres devaient être mécaniciens d'autres devaient être quoi 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 tous seront parce que le pays est dû et que tout le monde veut avoir de quoi manger on se retrouve dans ce secteur là papa passion et c'est voilà comme ça qu'on nous sacrifie dans les hôpitaux beaucoup comme ça dans les ministères notre ministre au ministère de ceci alors que son rêve était plutôt d'être dans notre ministère il ne va pas faire un bon boulot c'était le général franco partagez moi la vidéo les gars partagez moi les vidéos les amis entre temps si tu es nouveau abonne toi tout simplement la chaîne vous êtes au cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger contactez easy market nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de cinq jours ils y marquaient le contrat de confiance s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs payons non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos